Musique C'est la dernière ligne droite avant l'ouverture de la maison Magdalena, alors le père Jean-Philippe, prêtre de la communauté Saint-Jean et deux futurs accueillis, mettent la main à la pâte. Ici, dans quelques semaines, sept personnes transsexuelles du bois de Boulogne qui souhaitent sortir de la prostitution vont faire l'expérience d'une vie communautaire. Ce projet est né d'une demande. Père, j'en peux plus, il faut m'aider. Et ça, ça fait dix ans qu'il y en a qui me disent ça. Mais j'ai gardé ce désir dans mon cœur. Aujourd'hui, c'est dans cette ancienne abbaye que son projet voit le jour. Charme est impatiente de se lancer dans l'aventure. Usée par une activité qu'elle trouve dégradante et un alcoolisme chronique, elle connaît bien les lieux. Bon, ça c'est les chambres. La chambre numéro deux, je crois. Ah, c'est la chambre numéro cinq. Sa chambre, elle l'occupe déjà les week-ends quand elle vient finir de préparer la maison. Elle fonde beaucoup d'espoir dans cette nouvelle expérience. Bon, déjà que je suis alcoolique, ils m'ont promis de m'aider à mon sortie. Ils nous ont dit de nous emmener une couturière pour nous recycler. Bon, moi déjà, j'ai déjà fait la couture. Donc, voilà quoi. On a déjà les sièges. Pour les sièges, c'est pour nous emmener à avoir une autre passion. Cet accueil veut leur apporter une stabilité pour ensuite leur permettre de retrouver une autonomie et de se réinsérer dans la société après six à dix-huit mois passés ici. Pour cela, le père Jean-Philippe mise sur la vie communautaire une école de la vie. Quand elles vont se retrouver dehors, après être passées par ici, elles vont être confrontées au monde du travail, aux voisins là où elles vont habiter. Et c'est quand même des gens qui ont une mode de vie qui est un peu particulier. Et il faut les aider à se confronter aux autres. Pour se préparer qu'un jour tu seras dans un boulot, les gens, ils vont dire, ah t'es une ancienne prostitute, oh ma pauvre petite. Non, 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 les gens vont dire, donc il faut qu'elles s'habituent à aller à la rencontre des autres. Ce week-end, comme souvent, Charm est au fourneau. Après le repas, place au travail, un autre pilier du projet de réinsertion du père Jean-Philippe. Ici, l'assistanat n'a pas sa place. Pour lui, se réinsérer passe par une activité salariée. Ce jour-là, c'est ramassage des noisettes. Regarde, tu te baisses, il y en a partout. Mais par la suite, il compte bien remettre en service la cirgerie que faisaient fonctionner les sœurs de l'ancienne abbaye. Un atelier de couture ainsi qu'un potager. Un moyen pour les personnes accueillies d'apprendre un métier et de commencer à percevoir un salaire. Parce que le travail, c'est ce qui structure ma personne. Mais donner un rythme de travail qui soit pour elles, le matin, je travaille, je m'arrête à telle heure. Elles ont un rythme de vie qui est souvent très, je bosse, je m'arrête, je fais ce que je veux. Et je les comprends. Le métier qu'elles ont pratiqué les ont complètement déstructurés. Charm et Léonela fondent beaucoup d'espoir dans l'apprentissage de ce nouveau métier. Au bout du tunnel, le bon Dieu va me réserver quelque chose de bien. Par exemple, la maison Mme Léonela, c'est comme un début du bout du tunnel que je vais affronter maintenant dans ma vie. Oui, je fais un peu pour tout, parce que jamais dans ma vie je me suis retrouvée dans une situation comme ça. Alors oui, vraiment, je suis trop pauvre, mais je vais risquer tout. Oui, je crois que si on va apprendre, on se va distraire, on va faire autre chose et non avoir tout le temps dans ta tête, c'est que tu dois aller sur le trottoir, travailler, te truquer, te maquiller. Je tiens l'espoir que si je veux apprendre, on va faire autre chose. Avec les bénévoles, elles vont d'ailleurs réaménager la chapelle, un lieu essentiel dans la maison, car la spécificité du projet du père Philippe, c'est de proposer un accompagnement spirituel, en plus d'un accompagnement humain et social. Pour lui, pour que ces personnes reprennent confiance en elle, il n'y a qu'un seul moyen. Découvrir que quelqu'un m'aime, ne me juge pas, ne me rejette pas, ne me condamne pas. Va passer deux, trois minutes à la chapelle. Marie, elle est là, Jésus, il est là, il va être content de te voir. Vas-y tout seul, parce que petit à petit, tu vas découvrir que tu n'as pas simplement une vie extérieure. Et la vie spirituelle, au grand sens du terme, c'est apprendre à réfléchir, apprendre à pardonner, parce que je vais me friter avec l'une ou avec l'autre, ou avec même la responsable ou le padré. Mais on apprend à se demander pardon. Ça, ça fait partie de la vie spirituelle. C'est-à-dire que dans ton cœur, tu vas grandir et tu vas apprendre à accueillir les autres qui sont tellement différents de toi. Séduit par ce projet un peu fou, c'est le diocèse de Meaux qui met à la disposition du père cet ancien prioré à Écuelle, à 80 kilomètres au sud de Paris. Pour l'évêque, c'est aussi la mission de l'église diocésaine. La vocation d'un diocèse, c'est de soutenir, d'encourager la charité du Christ, de tous ses fidèles et auprès de tous ceux qui ont besoin de soutien, les plus pauvres, les plus démunis. Le Christ, quand on l'accueille dans notre vie, fait œuvre nouvelle et nous ouvre une ambition de vie qu'on ne croyait pas possible, notamment dans le don de nous-mêmes, dans une fraternité auxquelles nous sommes tous appelés et ils et elles sont appelés. Désormais, cette maison reprend vie et permettra, il l'espère, aux personnes accueillies de poser un nouveau regard sur elles-mêmes, un regard d'amour. Alléluia, Alléluia ! Alléluia, Alléluia ! Alléluia, Alléluia ! Alléluia ! Alléluia, Alléluia ! Alléluia, Alléluia ! Merci.